salut tout le monde bon bah j'espère que vous allez bien après la petite vidéo un peu de rage face à ce à ce virus qui était compliqué à dos on va pas se mentir donc là normalement alors je sais pas trop où on se trouve chapitre 3 donc non c'est pas là du tout faut aller plus loin j'étais revenu en arrière pour faire des petits trucs à annexes en dehors des vidéos là c'est celle par contre voilà je trouve que pour se se déplacer sur la carte c'est pas pas très simple c'est pas simple du tout c'est lent tu vas point par point à part si je fais ça mal je sais pas du tout donc là ok ça y est sans goku maintenant là je l'ai fait ou pas ça déjà chapitre 4 bien sûr que on y est bientôt ok donc là on arrive sur l'arc trunks du futur les gars on va démarrer ça et on va voir à peu près comment ça se passe j'espère que ça sera pas si compliqué non plus au friseur vaincu champa le frère jumeau de virus fait son apparition sans goku et ses amis se retrouvent au milieu d'une querelle entre les deux frères les apprennent alors qu'il existe un total de 12 univers et que le leur est appelé l'univers 7 de plus il se trouve qu'il existe des super dragon balls dans l'univers 6 le foyer de champa mais aussi dans l'univers 7 ces super dragon balls peuvent être utilisés pour invoquer super shenron lequel possède la capacité d'exaucer n'importe quel souhait sans aucune restriction ce sont des dragon ball qui se sont qui seront mis en jeu en récompense pour un nouveau tournoi à venir le tournoi des destructeurs après de nombreux combats acharnés sans goku et les autres en sortent victorieux ayant été remarqué par un être à l'immense puissance il est décidé que sans goku et ses amis seront présentés aux souverains de tous les univers zéno et cette rencontre changera le cours de tout ce qui va suivre peu de temps après tronc débarque en machine temporelle depuis le futur pour demander de l'aide à sans goku et ses camarades c'est ce qui va aurait et qui n'a dit qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils ont eu qui marchés par le pour en étécarés et s'ils n'ont pâc en sexy qu'ils ne sont pas beaucoup plus trop de choses s'il n'a vu bien non s'il n'y a pas de toi наверное tu es tu es tu es mon tu es tu es tu es tu es Bon, si j'ai bien compris, on va devoir se battre contre le Black Goku. Donc ça présage, rien de bon pour moi. Concrètement, le duo se déplace à l'écart pour commencer sa joute amicale. Cependant, un invité surprise ne tarde pas à les rejoindre. Mais qui est bon, est-ce qu'il y a un super saiyajin ? Et vite, l'unique troc, c'est l'envie de chialer de le voir en Super Saiyan 3, c'est trop beau. Et Sangoku Black est là, incroyable. En vrai, il est ultra badass. Donc si j'ai bien compris, on va se battre contre ce Goku Full Black. Je pense que je vais littéralement galérer contre ce personnage. C'est pas ce que je me disais. On va essayer de se mettre en mode Sparking. On va essayer de se mettre en mode Sparking. oh j'ai paré son attaque en le tapant première fois que ça me le fait généralement je me les prend quand même les attaques voilà c'est impossible de ce tp en fait à la contre l'ia petit chop on va essayer de se remettre en mode sparking aussi encore oh là là oh là là qu'est ce que c'est beau qu'est ce que c'est beau ce jeu incroyable ok donc le black goku s'est fait en vrai on s'est fait quand même enchaîné mais on a réussi aussi à le dégommé rapidement donc plutôt bien la distorsion de l'espace temps depuis laquelle goku black était sorti vient l'engloutir avant de retourner dans le monde du futur wiss le serviteur de virus remarque sans goku black porte au doigt l'anneau du temps des kaoshin il informe également goku qu'il existe un être de l'univers 10 au qui similaire à celui de black le groupe décide alors de voyager ensemble afin de retrouver cet individu alors arrivé il découvre un érudit du combat nommé samazu destiné à devenir kaoshin celui-ci partage en effet le même qui que goku black on bizarre cependant c'est la première fois que sa masse on rencontre goku et il ignore totalement l'existence des anneaux du temps surpassant les limites de l'espace-temps d'eau d'eau j'en occupe de l'espace temps sans goku envie de samasu à se battre afin de découvrir ses véritables capacités on va se battre contre samasu là ok ça me fait un peu peur on va se mettre direct on va essayer de se mettre direct en en sparking on n'a pas fait grand chose en mode sparking là lia a l'air de vouloir je suis peut-être un peu loin là non ça va ok les attaques de goku sont quand même très jolie on n'a beau dire mais elles sont très très jolies et j'ai complètement perdu le focus sur sur le mec les petites boules de qui on lui remet une attaque elle m'a mis en pleine poire alors que j'allais lui faire un c'est pas très grave là on va pouvoir recharger à fond ah mais je suis trop loin c'est vrai que c'est pas le junkie là ok j'arrive à lui mettre quand même la tp et forcément on va le terminer comme ça grâce à un kamehameha c'est parfait let's go alors on a terminé le black goku et le samatsu de cette manière magnifique incroyable black goku est pas si fort que ça là pour le moment je pense que je vais regretter mes mots dans quelques parties il ya moyen entre les temps des antisociales et qui plainte clairement voilà oui s'il est quand même badass en vrai ok il accepte pas du tout samatsu alors que goku beurus et oui sont rencontrés ma samatsu a confirmé qu'il possède bien acquis similaire à black ils ne sont cependant pas réussi à prouver avec une absolue certitude que samatsu est bien black pendant ce temps sur terre tandis que bulma et les autres s'affairent à réparer la machine temporelle un message leur parvient du grand zaino ils sollicitent leur visite sans goku part accompagné du kaoshin et des autres cependant c'est à dire virus il a quand même peur de ce que goku pourrait dire à zaino c'est alors que oui se mentionne en passant que même lui n'arrive pas à la cheville du grand prêtre je suis goku il est trop con allez allez on a réussi à avoir Zeno dans la poche bye bye pour célébrer leur amitié naissante Zeno donne un bouton à goku lequel permet d'invoquer le roi des univers d'une simple pression le trio de visiteurs embarque ensuite dans la machine temporelle direction le monde du futur allez goku réjouis toi c'est à travers moi que tu vas enfin atteindre le pinacle de la beauté que tu cherches depuis si longtemps en vrai il est beau le le goku rose le goku rose il est incroyable donc logiquement on va se battre contre ce goku black rosé ah ouais mais je suis de dos en plus alors c'est n'importe quoi oh l'animation de la shop elle est terrible à chaque fois ça met tellement de temps à se faire oh l'animation de la shop elle a été terrible à ce moment oh l'animation de la shop elle a été ensemble mais je peux tout et je peux tout on gêner un ami fois c'est terrible terrible enfin une attaque de mise putain enfin ok bon c'est fait à voir je pense que lui va me faire rager je regrette déjà ce que j'ai dit tout à l'heure mais en fait on est de dos tout le temps ça me rends fou ok la téléportation c'est vraiment un cheat allez mange toi les murs allez on lui refait l'attaque impeccable et là on va essayer de charger le ki à fond voilà et lancement ce mode parking ou la la on se la prend oh la la c'est très très mal oh 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 let's go on l'a eu on se fait pas avoir comment ça mais attend mais on n'a pas du tout assez de vie là mais attend mais c'est quoi ce bordel donc ils nous mettent un black goku plus un samatsu direct après mais on n'a pas assez de vie pour le faire là mais on n'a pas assez de vie pour le faire là ouais je me fais pas chier je me prends pas la tête je me prends pas la tête parce que je sens que je vais péter un plomb sinon ça sert à rien on se fait chier à niquer un black goku et ils nous disent qu'il faut battre ensuite avec le peu de vie qu'il nous reste un samatsu c'est enfin ils sont complètement starbé leur difficulté réduite à la mort moelle nœud là qui réduit à rien du tout en fait il faut se prendre le moins de dégâts possibles par le black goku ce qui est impossible puisqu'il t'enchaîne ta grand mère et c'est pas il c'est pas à Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là du coup on va enchaîner direct avec Samatsu Faut jouer avec la téléportation de Goku Qui fait énormément de bien forcément Normalement il se le prend aussi C'est trop proche pour pas qu'ils se le prennent Samatsu tu vas payer pour ma défaite juste avant Ok on va lui mettre aussi Let's go Et on va pouvoir peut-être enchaîner carrément avec le Kamehameha Non pas du tout Let's go Alors par contre si c'est ça je suis vraiment un bouffon Parce que j'avais pas vu qu'on pouvait changer avec Trunks Et je l'avais pas vu je crois Je sais pas si c'était fait exprès ou pas Mais Trunks est arrivé d'un moment où je l'attendais pas Bref on a pas vu Goku Super Saiyan Rose Et Samatsu Magnifique En plus On a vraiment enchaîné Même si on a réduit la difficulté c'est pas grave Il va se télé C'est épée Oh Oh cette image Cette image Oh elle est incroyable cette image Qui est là ? BAM ! Vegeta utilise toute la force qui lui reste pour sauver Sengoku et les autres qui parviennent à retourner dans leur monde d'origine. Le Kaioshin rend visite à Goku et ses compagnons avec un message, les alertant que Samatsu est à la recherche de Goku et des super Dragon Balls. Apprenant cela, Whis en déduit que Samatsu du futur va créer Son Goku Black avec les super Dragon Balls pour se rendre immortel. Un an devra s'écouler avant de pouvoir réutiliser les super Dragon Balls. Samatsu pourrait les utiliser l'anneau temporel d'un Kaioshin pour contourner ce problème ? Samatsu n'est qu'un apprenti Kaioshin et ne possède pas d'anneau du temps. Cependant, il pourrait décider de subtiliser celui de Kaioshin de l'univers 10. Si tel est son plan, alors la vie du Kaioshin est en grand danger. Beerus et les autres décident de partir immédiatement pour l'univers 10. Alors à l'arrivée, il découvre Samatsu sur le point d'assassiner le Kaioshin. Utilisant son pouvoir du Hakai, Beerus efface Samatsu de l'existence. Cependant, Beerus informe la troupe qu'un dieu tuant un autre dieu entraînait inévitablement des changements dans le continuum espace-temps. Sur ces paroles, la bande part vers le futur pour découvrir les différences que leurs actions ont pu engendrer. Et c'est ainsi que la bande doit de nouveau affronter Sangoku Black. Fuck. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous voyez de votre monde, je suis en train d'obtenir. Tu n'as pas besoin, Son Goku. C'est moi aussi. Mais, vous avez dû débrouiller Vyrus. J'ai tout fait que j'ai mis en train de débrouiller. J'ai mis en train de débrouiller. C'est pour ça que j'ai mis en train de débrouiller. Et vous n'avez pas besoin de nous qui vous a donné. Ce n'est pas possible de débrouiller. C'est plus que, j'ai eu l'ai mis en train de débrouiller. J'ai eu l'ai mis en train de débrouiller. Et maintenant, il est en train d'avoir une force de l'équipe. Il est seulement ces deux. ça va être compliqué cette photo aussi cette image ah c'est chaud c'est très très chaud on se rebat contre Samatsu et ouais la petite téléportation qui fait plaisir et tu vas te la manger cette putain de droite et là on peut changer les personnages je sais pas si vous avez vu mais on peut changer les personnages là les gars il est où je cherchais comment changer de personnage puisque j'ai l'autorisation là mais le truc c'est que je peux pas ils me disent rien en choix de personnage et on refait la même aussi à Black Goku Rose je peux pas choisir d'autres personnages je sais pas et là tu vas te le bouffer là je te le dis que tu vas te le bouffer mon pote que tu le veuilles ou non tu vas te le manger ce putain de Kamehameha on va se téléporter directement sur lui et on va lui rajouter un petit coup de poing dans sa tronche ok on a pas réussi mais le Black Goku est bientôt mort le Black Goku est mort ok je pensais qu'on allait avoir Samatsu en plus derrière parce qu'on l'a pas fini Samatsu on est d'accord assez bizarre déjà ça alors peut-être qu'on va enchaîner avec d'autres combats là en tout cas l'arc de Black Goku est assez long sans Goku et les autres n'ont pas été à deux tailles face à Black et Samatsu et ils pensent de très graves blessures grâce à l'aide de Trunks qui leur a fait gagner du temps ils parviennent à retourner jusqu'à la machine temporelle comment va-t-on pouvoir vaincre ces deux là ? Sangoku et ses amis sont dos au mur mais Piccolo a soudain une idée Tortue Géniale pourrait peut-être les aider après avoir appris l'onde de confinement démoniaque Sangoku reçoit un bocal de la part de Tortue Géniale et font se retrouver Trunks et les autres ils tombent immédiatement sur Black et Samatsu qui détruisent la machine temporelle sous ses yeux la calvicie que t'as mon pote tu vas pas faire malin ok 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 on lui refait la même grosse patate dans la mâchoire mon pote on se met en mode sparking et on va aller te chercher mon gars et tu vas te prendre le kamehameha quoi que tu dises il est déjà bientôt mort il est déjà bientôt mort et toi aussi tu te la manges j'ai bien vu que t'avais changé et tu vas peut-être te la remanger une deuxième fois non je sais pas pourquoi je le fais maintenant je suis trop bête d'avoir utilisé cette technique maintenant ok il se le mange quand même parfait incroyable je pensais jamais pouvoir le toucher parfait tu viens à moi alors que je lance mode sparking y'a pas de problème mon pote c'est parti Ça n'empêchera pas ça. C'est ça ton problème, c'est que tu crois trop. Je ne me vois pas. Allez, la patate de ses morts. La patate de ses morts encore une fois. Let's go. Le Samatsu fusionné, c'est du gâteau. Let's go. Et ouais, ils ne connaissent pas Goku. La lutte acharnée de Sengoku et ses amis touchent à sa fin. Ils ont terrassé le Samatsu fusionné. Bulma de précipiteur, Sengoku. Végétal Trunks qui l'attendent exténué. Ils ont enfin réussi. Enfin, le futur pour Trunks et ses amis redevient paisible. Let's go. Je crois que l'arc de Goku Black est terminé. L'arc, pardon, de Trunks du futur est terminé. Et c'était incroyable les amis. On a eu de la difficulté de ouf. Même si on a changé la difficulté, c'était quand même assez dur en vrai. Et c'était un pur bonheur encore une fois. L'arc était vraiment complet. Vraiment de ouf. Les décors dans les combats, c'était incroyable. Tu pouvais être au sol. Enfin, vraiment, tu voyais des trucs que tu n'as pas encore vu là. Et c'était vraiment littéralement incroyable. Et c'est juste du kiff quoi. Vraiment juste du kiff. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette petite partie. En espérant que sur Youtube, ça vous plaise. Et je vous dis à très très bientôt pour le prochain arc. Qui je ne sais même pas ce que c'est. Là c'est quoi ça exactement ? Prévérence à 3. Arc de Trunks, c'est du futur. Est-ce que c'est ça ? Enfin, c'est quoi ? C'est en plus ? Je ne comprends pas ce que c'est. Parce que là, je n'ai pas l'impression qu'on puisse avoir un autre arc derrière. Ou soit je ne l'ai pas battu dans ce qu'il fallait pour continuer. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on l'a terminé. Et ça fait plaisir. Je vous dis à la prochaine. Ciao !